bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien comme vous voyez aujourd'hui on va travailler sur livret d'activité notre discipline d'aujourd'hui est la conjugaison le passé composé des verbes du premier groupe s'il vous plaît prenez la page 79 la page 79 avant de commencer à travailler les exercices comme d'habitude on va faire un petit rappel du passé composé des verbes du premier groupe d'abord qu'ils sont les verbes du premier groupe les verbes du premier groupe ce sont des verbes qui se termine par er par exemple bavarder parler changer manger danser chanter alors tous les verbes qui se termine par er ce sont des verbes du premier groupe sauf un verbe c'est le verbe aller donc le verbe aller même si ce termine par er il n'appartient pas du premier groupe c'est un verbe du troisième groupe d'accord bien alors maintenant on va faire le rappel de la conjugaison comment conjuguer un verbe du premier groupe au passé composé avant de commencer à travailler les exercices ici par exemple on a le verbe passé donc le verbe passé c'est un verbe du premier groupe parce que ce termine par er alors c'est un verbe du premier groupe avant de conjuguer ce verbe qu'est ce que nous allons faire qu'est ce que nous allons écrire ou bien qu'est ce que nous allons conjuguer avant de conjuguer le verbe passé oui le verbe avoir mais le verbe avoir est ce que conjuguer au présent bien au passé oui au présent alors on va faire le rappel du verbe avoir oralement j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont ici on a le verbe passé donc j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont ils ont ils ont elles ont donc mes chers amis pour conjuguer un verbe du premier groupe au passé composé il faut d'abord bien apprendre le verbe avoir au présent donc le verbe avoir au présent j'ai tu as à s il a elle a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont maintenant qu'est ce que nous allons faire nous allons conjuguer le verbe passé avant après la conjugaison du verbe avoir au présent on va conjuguer le verbe passé d'abord qu'est ce qu'on fait on lève e r on lève e r et on écrit le radical passe 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 d'accord maintenant la terminaison c'est e accent e accent e accent e accent e accent e accent et e accent regardez j'ai passé tu as passé il a passé elle a passé nous avons passé vous avez passé ils ont passé elles ont passé donc c'est la même terminaison du verbe e accent e accent e accent e accent dans tous les personnes on termine le verbe par e accent mais ce qui change c'est le verbe avoir d'accord maintenant on passe à un deuxième exemple le verbe ranger le verbe ranger aussi c'est un verbe du premier groupe parce que ce termine par e r quand d'habitude on commence par la conjugaison du verbe avoir j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont maintenant on va écrire le verbe ranger on lève e r on écrit le radical r a l g r r ron 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 maintenant la terminaison c'est quoi la terminaison ? oui e accent 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 alors le verbe avoir plus le verbe ranger au passé composé on lève e r et on écrit e accent j'ai rangé tu as rangé tu as rangé il a rangé elle a rangé nous avons rangé vous avez rangé ils ont rangé elles ont rangé donc le verbe avoir plus le verbe ranger on lève e r on écrit le la terminaison e accent et la même chose dans tous les pronoms personnels maintenant on va travailler quelques exercices on commence par le premier exercice souligne les verbes au passé composé les verbes au passé composé donc nous partons est-ce que c'est un verbe au passé composé ? non elle vient est-ce que c'est un verbe au passé composé ? oui parce que non pardon elle vient c'est un verbe au présent donc vous faites attention parce qu'il n'y a pas l'auxiliaire il y a le verbe avoir et le verbe se ne termine pas avec e accent elles ont acheté est-ce que c'est un verbe au passé composé ? oui parce qu'il y a le verbe avoir et il y a le verbe acheté se termine par e accent alors je souligne le verbe nous faisons est-ce que c'est un verbe au passé composé ? non il est au présent ils ont accepté ? oui c'est un verbe au passé composé parce qu'il y a le verbe avoir et le verbe accepter se termine par e accent il accroche ? non vous avez adoré ? oui parce qu'on a le verbe avoir avait et on a le verbe adoré se termine par e accent donc je souligne elles vont ? non c'est un verbe c'est le verbe aller conjuguer au présent j'ai allumé ? oui parce que il y a le verbe avoir et on a le verbe allumé se termine par e accent tu as appelé ? oui parce qu'il y a le verbe avoir et le verbe appeler se termine par e accent vous dites ? non c'est le verbe dire conjuguer au présent elle a arraché ? oui il y a le verbe avoir et le verbe arracher se termine par e accent c'est un verbe conjugué au passé composé bien l'exercice de relit on a des pronoms personnels et bien sujets tu j'apostrophe elle nous vous il avec s on a avait crié ils vont bavarder est arrêté a arrangé a manger avant jouer alors tu oui tu y as rangé tu y as rangé j'ai oui j'ai a i et le verbe arrêter j'ai arrêté elle 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 le pronom personnel troisième personne du singulier oui elle a mangé elle a mangé nous oui nous avons joué vous oui vous avez crié très bien ils avec s ils ont bavardé très bien maintenant l'exercice 3 conjuguer les verbes au passé composé donc on a le verre chanter et on a le verre jouer donc on a tous les pronoms personnels j'ai tu as il pardon j'ai tu il elle nous vous il avec s elle avec s aussi on a j'ai tu il elle nous vous elle avec s elle avec s alors qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste que de conjuguer ces deux verbes au passé composé donc d'abord qu'est-ce que nous allons faire oui nous allons conjuguer le verbe avoir au présent alors j' apostrophe a i oui tu y as oui il a elle nous avons vous avez très bien ils ont elles ont la même chose pour le verbe jouer j'ai tu y as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont maintenant le verbe chanter j'ai chanté donc on lève er et on écrit le radical chant 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 maintenant on ajoute les terminaisons accent 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 j'ai chanté tu as chanté il a chanté elle a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils ont chanté elles ont chanté c'est la même chose pour le verbe jouer donc on lève er d'accord alors on lève er et on écrit le radical jou jou vous voyez donc j'écris le verbe jouer sans er jou j'écris seulement le radical jou 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 maintenant qu'est-ce qu'on ajoute la terminaison l'accent 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 j'ai joué tu as joué il a joué elle a joué nous avons joué vous avez joué ils les ont joué elles ont joué ok très bien maintenant l'exercice 4 souligne les phrases au passé composé donc regardez on va souligner les phrases au passé composé d'accord très bien alors regardez j'arrose les plantes du jardin est-ce que c'est une phrase au passé composé non elle a planté un palmier est-ce que c'est une phrase au passé composé oui oui alors je souligne la phrase parce que on a le verbe avoir et le verbe planter se termine par e-accent c'est nous avons arraché les mauvaises herbes est-ce que c'est une phrase au passé composé oui parce qu'on a le verbe avoir et le verbe arracher se termine par e-accent donc je souligne la phrase il nettoie les tables est-ce que c'est une phrase au passé composé non parce qu'il n'y a pas le verbe avoir et le verbe nettoyer se termine pas avec e-accent e tu as ramassé des haricots est-ce que c'est une phrase au passé composé oui parce qu'il y a le verbe avoir et le verbe ramasser se termine par e-accent alors je souligne la phrase f vous aimez le travail de la ferme est-ce que c'est une phrase au passé composé non ce n'est pas une phrase au passé composé parce qu'il n'y a pas le verbe avoir et le verbe aimer se termine par ez et non pas e-accent d'accord donc mes chers amis la vidéo d'aujourd'hui est terminée j'espère que vous avez bien compris les quatre exercices j'espère que vous avez bien compris comment conjuguer un verbe du premier groupe au passé composé à la prochaine incha'Allah